Avertissement. Cette vidéo vous expliquera comment assembler et conduire votre robot de transport personnel, RTP 9Bot, en toute sécurité. Pour limiter le risque de blessure, veuillez visionner cette vidéo dans son intégralité. Félicitations pour l'achat de votre nouveau RTP. Cette vidéo vous expliquera comment assembler votre appareil et vous conseillera sur la façon de rouler en toute sécurité. Avec son système d'équilibrage automatique exclusif, le RTP semble tellement facile à conduire que vous pourriez en oublier les graves risques potentiels. Tout comme lorsque vous conduisez une voiture, faites du vélo ou marchez, il se peut que vous glissiez, que vous trébuchiez ou que vous basculiez. Avant d'utiliser votre RTP, il faudra l'assembler. Vérifiez le contenu de l'emballage une fois que vous l'avez ouvert. L'emballage en plastique contient un manuel d'utilisation, une vidéo de sécurité sur USB et une carte de garantie. Retirez l'emballage de la boîte et vous trouverez ce qui suit. Une barre de commande, un guidon, des clés hexagonales, des fixations, deux clés distantes dont une de recharge, un chargeur, un cordon d'alimentation. Retirez l'unité centrale de la boîte avec l'aide d'une autre personne. Assurez-vous de saisir les extrémités avant et arrière plutôt que l'aile pour éviter de vous pincer les doigts. Sous l'unité centrale, vous trouverez la batterie. Si votre RTP est équipé d'une béquille, servez-vous-en pour le maintenir debout. Assurez-vous aussi de retirer la batterie de la boîte en la soulevant délicatement. Branchez la barre de commande au guidon en serrant les six vis hexagonales à tête plate M4X8 à l'aide de la clé hexagonale. Une fois la barre de commande assemblée, vous pouvez placer l'unité en position verticale à l'aide de la béquille. Installez la barre de commande assemblée sur l'unité centrale du RTP et vissez-la. L'assemblage est maintenant terminé. Dégagez la béquille et placez le RTP sur une surface plate. Assurez-vous qu'il est positionné, de sorte que la batterie puisse être installée comme indiqué. Fixez la batterie en utilisant la clé hexagonale pour installer la vis à tête cylindrique à six pans creux M5X16 sur l'unité centrale à travers l'orifice situé au centre de la batterie. Installez les deux vis à tête cylindrique à six pans creux M5X12 à travers les deux orifices de batterie latéral-bordure sur l'unité centrale. Mettez l'appareil en position verticale et branchez le cordon de charge à l'unité et à une prise de courant standard. Il faut compter environ 12 heures pour charger complètement le RTP. Sa charge peut également être complétée à tout moment. Vérifiez l'icône d'état de la batterie située sur le tableau de bord du RTP pour vous assurer que le chargement est en cours. Une fois la charge terminée, telle qu'indiquée sur le tableau de bord, débranchez le chargeur et le cordon d'alimentation de l'appareil et allumez-le à l'aide de la clé distante. Si vous ne conduisez pas correctement votre RTP, vous risquez de vous blesser gravement ou de blesser d'autres personnes. Avant de conduire votre RTP pour la première fois, demandez à une autre personne de vous observer et de vous aider. Par ailleurs, assurez-vous de regarder tous deux cette vidéo et de lire le manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez toujours un casque lorsque vous roulez sur votre RTP. Choisissez-en un bien ajusté et doté d'une jugulaire. Il convient d'opter pour des casques de vélo ou de planches à roulettes homologuées qui assurent la protection de la partie arrière de votre tête. Pour commencer, vous devez procéder comme suit. Choisissez une piste intérieure ou extérieure ayant une surface plane, lisse et offrant une bonne adhérence. Évitez les obstacles et les surfaces glissantes qui pourraient entraîner une perte d'équilibre ou d'autre action et provoquer une chute. Votre clé distante doit être prête. Déplacez maintenant le RTP au centre de la piste. Appuyez sur la touche Power On-Off de la clé distante pour allumer le RTP. Lorsque vous entendez le signal de départ et apercevez les icônes du tableau de bord se mettre à clignoter, alors le niveau de charge de la batterie et l'indicateur de vitesse s'affichent. Cela indique un démarrage normal. Avant de monter sur le RTP, 1. Tenez-vous derrière le RTP et appuyez-vous à la barre de commande. Centrez la barre de commande et ajustez la hauteur du tapis de sol. Une fois la hauteur ajustée, vous verrez cinq voyants DEL sur la base de direction indiquant que le RTP est désormais ajusté et en mode veille. 2. Tapez à l'arrière du tapis de sol et vous entendrez un signal sonore. Ceci indique que le RTP est maintenant en mode assisté et que le système d'équilibrage est actif. Le conducteur peut monter sur le RTP. Avertissement. Ne montez pas sur le RTP s'il n'est pas sous tension et si le mode d'équilibrage est inactif. Vous allez tomber. Ne montez jamais sur le RTP si la barre de commande a été retirée. La personne qui vous aide doit se tenir devant le RTP et maintenir la barre de commande avec les deux mains. Suivez maintenant ces étapes. Tenez la barre de commande avec les deux mains et regardez droit devant vous. Mettez un pied sur le tapis de sol. Faites basculer progressivement votre poids sur votre pied au tapis, puis montez sur le RTP lorsque vous montez les escaliers. Ne tournez pas le guidon pendant que vous montez sur le RTP. Restez calme et détendu et continuez à regarder vers l'avant. Le RTP s'équilibrera pour vous et peut se déplacer légèrement d'avant en arrière. Essayez de ne pas vous pencher en avant ni en arrière, mais gardez votre équilibre et maintenez votre poids au centre. Si vous conservez la hauteur de l'unité centrale et du tapis de sol, vous ne serez pas balotté d'avant en arrière, mais resterez stationnaire. Tournez le RTP en penchant la barre de commande vers la gauche ou la droite dans la direction souhaitée. Entraînez-vous à tourner sur place. Penchez lentement la barre de commande dans la direction que vous souhaitez prendre. Le RTP tournera dans cette direction tout en restant sur place. Entraînez-vous à tourner à gauche et à droite tout en restant sur place. Entraînez-vous à tourner pendant la conduite en roulant lentement vers l'avant et en tournant en même temps. Gardez vos genoux légèrement fléchis et penchez-vous dans la direction du virage. Manipulez toujours la barre de commande en douceur et lentement. Avertissement Ne manipulez jamais la barre de commande brusquement que vous tourniez sur place ou en conduisant. Vous risquez de perdre l'équilibre et de tomber. Pour descendre du RTP pour la première fois, demandez à votre instructeur de tenir la barre de commande. Tout en maintenant la barre de commande avec les deux mains, descendez du tapis de sol en reculant un pied à la fois. Gardez votre corps centré et vertical et ne déplacez pas la barre de commande vers la gauche ou vers la droite lorsque vous descendez du RTP. Ne tirez pas la barre de commande vers vous lorsque vous descendez. Ne lâchez pas la barre de commande jusqu'à ce que le RTP soit éteint. Le RTP peut avancer de lui-même et pourrait causer des blessures ou des dommages matériels. Lorsque vous roulez, gardez les genoux légèrement fléchis et souples. Maintenez vos deux mains fermement sur la barre de commande et gardez toujours les pieds sur le tapis. Votre corps doit rester détendu et aligné à la barre de commande. Vous devez bien maîtriser le RTP avant de tenter de le conduire en dehors de votre environnement d'entraînement contrôlé. Plus vous vous entraînerez, plus vous serez en sécurité lorsque vous vous déplacez dans de nouveaux endroits. Conduisez dans des zones exemptes d'obstacles et de distractions jusqu'à ce que vous soyez à l'aise sur votre RTP. Entraînez-vous jusqu'à ce que vous puissiez monter dessus, avancer et reculer, tourner, vous arrêter et descendre, avec la même précision et la même confiance que lorsque vous marchez. Sans vous éloigner de la personne qui vous aide, penchez-vous lentement en avant et sentez le mouvement du RTP vers l'avant. Cessez ensuite de vous pencher vers l'avant et sentez le RTP ralentir et s'arrêter. Faites-la plusieurs fois. Avertissement Vos premiers mouvements doivent être lents et doux, et votre corps doit être détendu. Basculer d'avant en arrière peut provoquer une perte de traction et pourrait entraîner une chute. Regardez derrière vous, penchez-vous lentement en arrière et sentez le RTP reculer. Cessez ensuite de vous pencher vers l'arrière et sentez le RTP ralentir et s'arrêter. Faites-la plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Remarque, vous ne devez pas rouler vers l'arrière, sauf pour effectuer des manœuvres sur quelques mètres. Au lieu de cela, tournez sur place, puis roulez vers l'avant. Si vous roulez trop vite vers l'arrière, une alarme de sécurité se déclenche pour vous demander de ralentir. Vous pouvez arrêter le RTP en vous penchant dans la direction contraire au sens du déplacement. Lorsque vous roulez vers l'avant, placez doucement vos hanches vers l'arrière et vers le bas, comme si vous vous apprêtiez à vous asseoir pour arrêter le RTP. Une fois à l'arrêt, répartissez uniformément le poids de votre corps sur le tapis de sol pour rester en position stationnaire. Si vous continuez à vous pencher en arrière après l'arrêt du RTP, cela entraînera un déplacement vers l'arrière. Entraînez-vous à vous arrêter en choisissant un point sur le sol auprès duquel vous ferez un arrêt en douceur et contrôlé. Avertissement Évitez les arrêts incontrôlés et évitez de tirer le guidon vers vous brusquement. Évitez les mouvements brusques. Faites plutôt basculer votre poids en douceur dans la direction contraire au sens du déplacement. Ne faites jamais de mouvements brusques et évitez à tout prix d'accélérer ou de freiner brusquement sur des surfaces de traction limitées. Les roues peuvent glisser ou perdre leur adhérence, ce qui pourrait entraîner une chute. Lorsque vous conduisez votre RTP, vous devez maintenir l'équilibre latéral en vous penchant dans les virages et en gardant la barre de commande à la verticale lorsque vous roulez sur un terrain accidenté. Restez bien au centre sur les trottoirs étroits. Si vous tournez involontairement ou que vous perdez une roue en descendant d'un trottoir, vous risquez de perdre le contrôle et de tomber. Vous devez éviter de conduire sur des pentes abruques. Évitez de tourner lorsque vous vous déplacez vers l'arrière. Le RTP ayant un rayon de braquage nul, vous aurez rarement, voire jamais besoin de vous déplacer en marche arrière. Faites attention à tous les avertissements et alertes du RTP. Ils indiquent des conditions de fonctionnement dangereuses et vous expliquent comment y répondre. Dans les cas suivants, le RTP limitera sa vitesse maximale. Lorsque vous roulez à des vitesses excessives, sur le RTP, entre 4 et 12 km heure, 2,5 et 7,5 mille à l'heure, en mode de vitesse limitée, et entre 12 et 22 km heure, 11 et 13,6 mille à l'heure, en mode d'équilibrage, la barre de commande se penche en arrière, poussant ainsi le conducteur vers l'arrière afin d'empêcher l'accélération. Ajustez la position de votre corps afin de maintenir une distance au moins égale à celle d'un point entre vous et la barre de commande. Le RTP peut perdre l'équilibre et vous risquez de perdre le contrôle, de tomber ou d'entrer en collision si vous continuez à pousser la barre de commande vers l'avant. Le RTP sait comment gérer les terrains accidentés. Lorsque vous roulez sur un terrain accidenté, maintenez la barre de commande pointée dans la direction que vous souhaitez prendre et laissez l'unité centrale épouser les contours du sol. Pour rouler tout droit, maintenez la barre de commande à la verticale. Avec la pratique, vous pouvez apprendre à rouler sur de nombreux types de terrains à condition d'éviter les surfaces glissantes et instables, les pentes abruptes et les obstacles. Procédez toujours lentement et avec précaution en roulant sur un terrain inconnu. Votre RTP peut monter ou descendre des marches et des bordures, mais vous ne devez jamais tenter de monter ou descendre des escaliers ou des bordures. Cela pourrait causer des blessures. Pour monter ou descendre des marches et des bordures avec votre RTP, descendez de l'appareil pour vérifier que l'unité centrale est en mode assisté. Guidez soigneusement le RTP, de sorte que les roues soient perpendiculaires aux marches ou à la bordure. Tenez-vous toujours sur le RTP tourné vers l'avant de la barre de commande. Guidez le RTP vers le haut ou vers le bas, une marche à la fois. Si le conducteur n'est pas sur le RTP et qu'il lâche la barre de commande en mode assisté, le RTP continue de rouler sur quelques mètres avant d'émettre un avertissement de sécurité intelligente. Le RTP bascule en mode veille en quelques secondes si le conducteur ne réduit pas la vitesse après l'avertissement. Ne lâchez jamais la barre de commande en mode assisté. Sachez que les problèmes de sécurité ne déclenchent pas systématiquement une alerte. Évitez les surfaces glissantes et les obstacles qui pourraient entraîner une perte d'équilibre ou de traction et provoquer une chute. Vous glisserez si le RTP perd de l'adhérence, ce qui peut entraîner une perte de contrôle et une chute. Les manœuvres brusques et le fait de rouler sur des surfaces glissantes ou des amas d'objets et de matériaux peuvent provoquer une perte d'adhérence du RTP. Vous glisserez si la roue du RTP rencontre un obstacle qui la bloque, ce qui peut provoquer une chute. Évitez les trous, les bordures, les marches et autres obstacles et évitez de conduire sur des surfaces où l'arrière du RTP peut frapper un objet. Si vous surchargez le RTP en restant sur une pente pendant une période prolongée, un avertissement de sécurité intelligente se déclenchera. La barre de commande se penchera en arrière pour rappeler au conducteur de descendre lorsque les exigences en matière de charge utile ou de performance du RTP dépassent les limites de sécurité. Si cela se produit, le conducteur doit immédiatement descendre et pousser le RTP en avant en utilisant le mode assisté. Si le conducteur ne descend pas et que les conditions de surcharge demeurent, le RTP basculera en mode veille sans équilibrage après cinq secondes et le conducteur risque de tomber. Le RTP est équipé d'un mode de verrouillage qui dispose d'une alarme sonore et tactile et utilise également les moteurs pour rendre difficile le déplacement du RTP. Pour empêcher votre RTP de se déplacer, appuyez sur le bouton Lock Mode de la clé distante pour verrouiller le RTP. Si quelqu'un tente de déplacer le RTP pendant qu'il est verrouillé, celui-ci émettra une alarme et des vibrations. En outre, il sera difficile de déplacer le RTP car les moteurs fonctionnent pour empêcher les roues de tourner. Puisque vous pouvez conduire le RTP dans des environnements intérieurs, il serait judicieux de le garer à l'intérieur pour des périodes prolongées. Si vous roulez dans un lieu public et que vous devez quitter le RTP pour un instant, verrouillez-le en vous assurant que vous pouvez entendre l'alarme ou gardez-le à portée de vue. Maintenez la touche Power On-Off de la clé distante enfoncée pour éteindre le RTP. Un signal sonore retentit et les témoins du tableau de bord s'étellent. Cela indique un arrêt normal. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 40 %, la vitesse maximale en mode d'équilibrage est limitée à Approximativement 14 km heure, 8,7 000 à l'heure. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur ou égal à 10 %, Un avertissement de sécurité intelligent, un signal sonore et des vibrations retentit et la barre de commande se penche en arrière. Vous devez descendre immédiatement du RTP et le charger avant de poursuivre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une chute. Pour la sécurité du conducteur, le RTP dispose d'une fonction d'avertissement de sécurité intelligent qui est retentit lorsque le RTP détecte une panne interne, par exemple une panne de batterie ou une panne du capteur d'équilibre. Le conducteur doit immédiatement démonter le RTP et consulter la section Support et services du site www.9bot.com pour obtenir la liste des codes d'avertissement et de dépannage, où il devra communiquer avec le revendeur, fournisseur de services locaux. Si vous entendez une alarme juste après la mise sous tension, celle-ci peut être posée par un niveau de charge de batterie faible. Rechargez la batterie et mettez l'appareil sous tension. Si vous entendez la même alarme, communiquez avec un fournisseur de services agréés. Ne montez pas sur votre RTP jusqu'à ce que la condition ayant provoqué l'avertissement de sécurité soit identifiée et corrigée. Nous savons que votre famille, vos amis et vos voisins veulent essayer votre RTP. Souvenez-vous, il est de votre responsabilité de protéger les autres si vous les laissez rouler avec votre RTP. Vous devez retenir les points suivants lorsque quelqu'un conduit votre RTP. Les conducteurs doivent toujours porter des casques. Rappelez-vous de toujours tenir le guidon lorsque de nouveaux conducteurs montent et descendent du RTP. Restez à une longueur de bras du nouveau conducteur, de sorte que vous puissiez tenir le guidon pour contrôler le RTP si nécessaire. Beaucoup de gens voudront essayer votre RTP, mais vous ne devez pas les laisser faire avant d'être convaincus qu'ils en tireront une expérience agréable et sans danger. Même s'il vous faudra probablement peu de temps pour vous sentir en confiance sur votre RTP, rappelez-vous que son utilisation implique certains risques. Roulez prudemment et en toute sécurité. Portez toujours un casque et conduisez prudemment à une vitesse qui ne met pas votre vie et celle de votre entourage en danger. Préparez-vous toujours à vous arrêter. Respectez les piétons en leur cédant le passage et soyez prudent et prévenant à l'égard des autres. Si vous conduisez de façon responsable et suivez les directives de cette vidéo et du manuel d'utilisation, vous pourrez conduire votre RTP de manière sûre, productive et amusante. Sous-titrage ST' 501